Musique Très heureuse de vous retrouver ce jour, Madame et Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu en Turquie et en Grèce pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux pays autour de la recherche d'hydrocarbures. L'Allemagne a su la présidence tournante de l'Union Européenne et Aikomas a exprimé à Athènes la solidarité de l'Europe vis-à-vis d'un État membre. La situation actuelle en Méditerranée orientale est très tendue et une étincelle suffirait à provoquer une catastrophe. Personne n'y trouverait et certainement pas une confrontation militaire entre partenaires et voisins. Voilà pourquoi nous voulons tout faire pour empêcher d'en arriver là, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. De son côté, le ministre grec des Affaires étrangères annonce que la Grèce défendra sa souveraineté et ses droits au nom de la loi, défendra également ses frontières nationales et européennes, la souveraineté et les droits souverains de l'Europe. La visite d'Aikomas en Grèce intervient alors que les pays organisaient des manœuvres militaires rivales. Ses exercices militaires font suite à l'annonce dimanche par Ankara de prolonger la présence d'un avis de recherche sismique dans une zone revendiquée par la Grèce. Après avoir en front les règles sanitaires anti-Covid, le commissaire au commerce Phil Organ a présenté sa démission mercredi soir à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Malgré les consignes sanitaires strictes anti-Covid, Phil Organ était mercredi dernier, l'un des 82 invités au dîner en l'honneur du 50e anniversaire du club de golf du Parlement irlandais. Le scandale qui s'en est suivi a conduit plusieurs personnes à la démission en Irlande où les appels se sont multipliés pour que ce dernier abandonne lui aussi son poste. Après avoir formulé des regrets et présenté ses excuses dans un premier temps, Phil Organ estime dans un communiqué que la controverse risquait de discréditer son travail dans les prochains mois. Cette affaire suivit dans un contexte délicat des tensions commerciales persistantes entre les Etats-Unis et l'Union européenne et la démission de Phil Organ de la Commission européenne compliquerait encore les difficiles négociations en cours. Et puis le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé le recours à l'armée pour aider les régions compétentes en matière de santé, a lutté également contre l'explosion de nouveaux cas de coronavirus. Le manque de moyens humains dans les régions les plus touchées a été pointé du doigt en Espagne comme l'une des raisons de la forte reprise de l'épidémie. Monsieur Sanchez a par ailleurs souligné que les régions pouvaient demander au gouvernement central d'appliquer sur tout ou partie de leur territoire un nouvel état d'alerte régime d'exception permettant notamment de limiter la circulation. Le chef du gouvernement a également appelé les Espagnols à télécharger une application baptisée Radar Covid afin de faciliter le travail de traçage. L'Espagne a dépassé lundi la barre des 400 000 cas diagnostiqués du Covid-19. Les régions les plus touchées sont notamment celles de Madrid où les autorités sanitaires nationales ont appelé à agir rapidement, l'ouragan ou la Catalogne. La pandémie a fait plus de 28 000 morts dans le pays. Et en France, invité à s'exprimer à la traditionnelle université d'été du MEDEF, le Premier ministre Jean Castès a lévé le voile sur une partie de disposition du plan de relance qui sera présenté le 3 septembre prochain. Parmi elle, le maintien du chômage partiel au mois jusqu'au 1er novembre. Le gouvernement avait décidé en juillet que l'indemnisation du chômage partiel classique limitée à 6 mois devait passer à partir du 1er octobre de 84 à 72% du salaire et de 85 à 60% du coût pour les entreprises. Jean Castès a également rappelé que les entreprises avaient la possibilité de recourir au nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée en vigueur depuis fin juillet. Celui-ci autorise une réduction du temps de travail jusqu'au maximum de 40% d'heures chômées sous condition d'un accord d'entreprise ou de branches de 6 à 24 mois validé par l'administration et comprenant des engagements sur l'emploi et la formation. En Inde, les secours ont pu retrouver 9 personnes saines et sauves dans un enfant de 4 ans après l'effondrement d'un immeuble survenu lundi à Marad dans le sud de Bombay. Mais ce mercredi, les fouilles se sont achevées et l'espoir de venir en aide à des survivants semble avoir disparu. Le dernier bilan humain fait état de serres aux morts. Le bâtiment composé de 47 appartements a été construit il y a seulement 10 ans. L'enquête doit préciser les causes de l'accident, mais l'intensité des moussons qui sévissent jusqu'en septembre provoque régulièrement des sinistres de ce type. Et pour clôturer cette édition en record depuis la fin du confinement en France, ces dernières 24, 5 000 personnes de plus ont été déclarées positives au Covid-19. Alors que les écoles se préparent à rouvrir leurs portes, le nombre total de personnes infectées s'élève à plus de 250 000 et plus de 4 000 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du Covid-19. La Belgique a ajouté à sa liste des destinations européennes soumises au retour à un dépistage du coronavirus et à une période d'isolement. En Croatie, il y a plus de 2 000 cas actifs du Covid-19 et plus de 8 000 personnes en autoconfinement. Selon le ministre de la Santé, l'âge moyen des nouveaux patients est de 35 ans et les milieux touchés sont nombreux. L'Italie a également enregistré son taux d'infection journalier le plus élevé depuis la fin du confinement en mai. 1 367 cas positifs ont été signalés. Le nombre total des personnes infectées s'élève à plus de 260 000. Ces nouveaux chiffres sont tombés après le dépistage des enseignants en vue de la réouverture des écoles au début du mois de septembre. En Allemagne, Berlin a décidé de prolonger jusqu'en mi-septembre ses mises en garde aux voyageurs pour la plupart des 160 pays en Union européenne. Les autorités ont constaté une augmentation du nombre de nouvelles infections liées à ces voyageurs. Le ministre de la Santé espère ainsi dissuader les gens de voyager si ce n'est pas essentiel. Entre-temps, en Suisse, à Davos, les organisateurs du Forum économique mondial ont décidé de reporter la rencontre annuelle qui a lieu d'habitude en janvier au début de l'été 2021. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévisions. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501